Alors bonjour à tous, on se retrouve pour du coup ce deuxième semestre d'économie monétaire. Donc je vous explique un peu le programme. L'idée ça va être de terminer assez rapidement ce qu'on a pu faire, enfin vraiment la fin de notre dossier 2. Ça va nous prendre une vingtaine ou une trentaine de minutes, à peu près une vidéo, ce sera la vidéo d'aujourd'hui. Ensuite, on a deux points à voir rapidement, ou je pense même un point à voir rapidement, c'est la notion de politique monétaire, parce que je pense qu'elle est vraiment importante. Il y aura une partie sur les théories monétaires qu'on va peut-être écourter. Et du coup dans, j'allais dire, deux vidéos, revenir raccrocher au cours de M. Prokova, cours que vous devez suivre du coup en CM. D'accord ? Donc, je vous rappelle rapidement un petit peu le déroulé de ce dossier 2. Donc dans le dossier 2, on avait une intro, d'accord ? Qui fait l'objet justement d'une vidéo. Ensuite, on a enchaîné avec la création monétaire dans un modèle à une banque. Ensuite, création monétaire à plusieurs banques. Et enfin, c'était l'objet de notre dernière vidéo, la création monétaire dans un modèle à plusieurs banques et une banque centrale. D'accord ? Du coup, nous, on va continuer sur ce thème-là, mais très rapidement, en évoquant un petit peu les contreparties à la création monétaire. Parce que c'est vrai que depuis le début, je vous explique un petit peu que la création monétaire, et c'est la vérité, se réalise ex-Milo. Mais il y a quand même des contreparties, contreparties que nous allons voir maintenant. Donc, je vous rappelle que normalement, vous avez le cours aussi avec vous, le cours que je vous ai envoyé. D'accord ? Vous pouvez suivre dessus, mais l'avantage, c'est que là, ça me permet de résumer les choses. Donc, on va aller à l'essentiel, ce qui est le plus important, le plus important. Donc, grand 2, les contreparties à la création monétaire. Monétaire. Et on va commencer avec les contreparties à la création monétaire. À la création monétaire. D'accord ? Des banques de seconde. Ok ? Alors, Les contreparties à la création monétaire sur les banques de seconde. En fait, on peut l'expliquer, c'est quelles sont les origines, en gros, de ma création monétaire. Face à qu'est-ce qui va permettre la création monétaire, c'est-à-dire qu'elle va être la contrepartie au processus de création monétaire qu'on a vu précédemment. Alors, en fait, on va en distinguer principalement trois. D'accord ? Donc, premièrement, on va avoir ce qu'on appelle les créances sur l'économie. Les créances sur l'économie. Ces créances sur l'économie, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel des contreparties à la masse monétaire. C'est quoi ? C'est les crédits qui vont être, par exemple, accordés aux entreprises, soit pour des investissements, soit pour leur trésorerie, ou l'ensemble des prêts qui sont accordés aux ménages. D'accord ? Donc, vous voyez que ça inclut une quantité énorme de personnes. Entreprises, ménages, d'accord ? Quand j'entends ménage, ça va être les crédits pour le logement, mais aussi, par exemple, les crédits à la consommation. Donc, sur le ratio, un petit peu quand même, pour avoir une idée, les entreprises, c'est à peu près 50%, plus de la moitié même, des créances sur l'économie. Et du coup, mes prêts immobiliers, pour les ménages, c'est à peu près un tiers, d'accord ? Environ plus de 50%, et là, environ 33%. Deuxième contrepartie à la création monétaire, pour mes banques de second rang, attention, mais toujours pour mes banques de second rang, c'est les créances sur le trésor. Les créances sur le trésor. Alors, excusez-moi, on a un T majuscule à trésor, parce que c'est la personnification, en fait, politique, financière de l'État. Donc, c'est des contreparties sur l'État. L'État peut être considéré comme un agent non financier, donc je vous rappelle, les agents non financiers, c'est ceux qui n'ont pas cette capacité de création monétaire, mes banques de second rang sont des agents financiers, et mon État a des besoins de financement. Donc, il va les satisfaire avec des obligations à long terme, donc les obligations à long terme, ça va être, excusez-moi, s'il les satisfait avec des obligations monétaires, à long terme, dans ce cas-là, c'est des titres de dette, d'accord ? Avec des titres de dette, on ne va pas avoir de la création monétaire, d'accord ? Ça peut être, en plus, acheté par des particuliers, par exemple. Mais les besoins de financement de l'État, à court terme, sont souvent supérieurs aux capacités d'épargne pour un taux d'intérêt donné, donc mon État peut faire appel au système bancaire, et du coup, à la création monétaire pour son profit. Elles sont présentées... Ouais, non, c'est pas... D'accord ? Donc, je peux créer de la monnaie pour mon économie, je peux créer de la monnaie pour l'État, d'accord ? Et enfin, mes banques de ce gourmand peuvent créer de la monnaie pour l'extérieur. Troisièmement, les créances... Les créances sur l'extérieur. Créances sur l'extérieur. Alors, mes créances sur l'extérieur, du coup, c'est un peu la contrepartie, en fait, des échanges extérieurs de l'État. De l'État, excusez-moi, du pays. D'accord ? C'est-à-dire qu'un pays qui va avoir un fort déficit dans ses transactions courantes, en gros, un pays qui importe beaucoup plus qu'il exporte, d'accord ? Ben, forcément, il va avoir besoin de beaucoup de monnaie étrangère, d'accord ? Pour pouvoir payer ses importations. Ok ? Inversement, inversement, un pays qui exporte plus qu'il n'importe va voir beaucoup de monnaie étrangère rentrer dans ses caisses, d'accord ? Enfin, beaucoup d'euros rentrer dans ses caisses, d'accord ? Donc, si j'ai besoin de créer de la monnaie pour financer des importations, d'accord ? Elles seront faites sur cette ligne de créances sur l'extérieur. Ok ? Alors, voilà en ce qui concerne les contreparties pour mes banques de second rang. Maintenant, on va voir les contreparties, du coup, pour les banques, la banque centrale. Donc, B, les contreparties à la création militaire pour les banques, pour, de la banque centrale. Ok. Alors, en fait, la banque centrale, elle va créer de la monnaie centrale, on est dans la même configuration que précédemment, par rapport à trois opérations. Premièrement, lorsque le trésor, donc le trésor, c'est la personnification financière de l'État, premièrement, lorsque le trésor a des difficultés de trésorerie. Donc, dans ce cas-là, la banque centrale vient en aide pour financer, en fait, les besoins de financement de l'État, et elle va créditer directement. C'est un peu comme quand vous vous demandez un prêt à votre banque, elle va créditer directement le compte courant de l'État, du trésor, mais en contrepartie, elle va avoir un titre de créance. Le trésor, en fait, va signer une reconnaissance de dette, inversement, c'est un titre de créance, du coup, qu'on va appeler le concours au trésor public. Lorsque la banque centrale concourt au trésor public. Lorsque la banque centrale, attention, la banque centrale crée de la monnaie centrale pour l'État, d'accord, on appelle ça concours au trésor public. Deuxièmement, les banques de second rang, les banques de second rang vont avoir besoin de monnaie banque centrale. Monnaie banque centrale, je vous rappelle que c'est des billets, parce qu'elles ne peuvent pas créer des billets, attention, les banques de second rang sont dépendantes de la banque centrale pour ce qui est de la création de billets, excusez-moi, et de la monnaie centrale pour pouvoir, de la monnaie centrale, donc c'est de la monnaie scripturale, on n'y a pas vraiment accès, d'accord, c'est la monnaie qui s'échange entre mes banques centrales, mon trésor public, ma banque centrale, mon trésor public et mes banques de second rang, pour faire face soit au retrait de leurs clients sous forme de billets et aussi se constituer des réserves, et ainsi pour échanger entre elles sur leur compte au niveau de la banque centrale. Qu'est-ce qu'elles font dans ce cas-là ? Elles vont céder des titres privés ou publics à la banque centrale qui vont ensuite créditer leur compte en monnaie scripturale centrale, d'accord, ou procurer des billets, d'accord. On va appeler ça les créances sur les banques de second rang. Créances sur les banques de second rang. Enfin, excusez-moi, lorsque la banque centrale va recevoir de la monnaie étrangère, donc acquérir des devises, elle va là aussi, ma banque centrale, procéder à de la création monétaire. Si on a un excédent de la balance commerciale, un excédent de la balance commerciale, ça veut donc dire qu'on exporte plus qu'on importe, d'accord. Donc si vous exportez plus, on est d'accord que vous allez avoir des rentrées d'argent, ok. Donc dans ce cas-là, on va vous payer, donc ça va entraîner une entrée nette de devise. Il va falloir faire de la création monétaire pour que cette entrée nette de devise la transforme en euros, d'accord. Et à l'inverse, si vous avez un déficit commercial, ça va se traduire par une sortie de devise, et dans ce cas-là, ça va entraîner une destruction nette de monnaie, d'accord. Donc ça, on va appeler ça tout simplement les créances. C'est pas les mêmes, attention. Créances sur l'extérieur, et ça va être en or ou en devise. Ok ? Alors, voilà pour les contreparties. En fait, c'est face à cette création monétaire, je vous ai expliqué qui était ex-Nilo, voilà les différents types de contreparties. On a vu qu'on en avait trois pour mes banques commerciales. C'est les créances sur l'économie qui représentent la majorité des contreparties liées à la création monétaire, les créances sur le trésor et les créances sur l'extérieur. Vous voyez que finalement, on retrouve au niveau de la banque centrale le même raisonnement, avec l'intervention de l'État, ok, et l'intervention du reste du monde, c'est-à-dire de l'extérieur. Ce qu'on ne retrouve pas, évidemment, parce qu'on est au rang supérieur, c'est-à-dire qu'on est au rang au niveau de la banque centrale, c'est mes créances sur les banques de seconde. Alors, on a, voilà, terminé avec notre grand 2, et on va maintenant passer au grand 3. Donc, on part sur notre grand 3, rapidement. Je vous dis, l'idée, c'est de terminer ça, quand même, pour qu'on puisse, voilà, pour ceux qui ont suivi le cours du premier semestre, qu'on ne va pas vous laisser sur un cours qui était inacheveré. Alors, donc, grand 3, les limites à la création monétaire. Les limites à la création monétaire. Du coup, en fait, ma création monétaire, c'est vrai que la présentation est quand même vraie, que j'ai pu en faire, on a l'impression que c'est illimité, bon, en fait, elle est quand même contrainte par différentes variables. Quelles sont ces variables, ces différentes variables qui vont contraindre ma création monétaire ? Alors, tout simplement, la première, elle est très simple, et elle se comprend logiquement. Ma première limite à ma création monétaire, c'est tout simplement la demande de crédit. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, vous avez de la création monétaire lorsque vous avez du crédit. Si personne ne demande des crédits, si les particuliers ne demandent pas de crédit pour leur logement, si les entreprises ne demandent pas de crédit pour leurs investissements ou ce genre de choses, évidemment, vous n'avez pas de création monétaire. D'accord ? Donc, quand mon économie va rentrer en période de récession, par exemple, les besoins de crédit vont être beaucoup plus limités, et du coup, la demande de crédit va fortement diminuer, la création monétaire va, elle aussi, diminuer par elle-même. D'accord ? Donc, tout bêtement, ma demande de crédit. Deuxièmement, un outil qui va limiter ma création monétaire, c'est le taux de réserve obligatoire. C'est le taux de réserve obligatoire. Le taux de réserve obligatoire. Alors, mon taux de réserve obligatoire, on l'a un peu expliqué, on a un coefficient de réserve obligatoire. Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est une réserve obligatoire, c'est la quantité de monnaie banque centrale dont doit disposer une banque de second rang sur son compte, pour pouvoir créer de la monnaie. Alors, ça veut dire que, par exemple, si j'ai un taux de réserve obligatoire qui est de 100%, si j'ai un taux de réserve obligatoire qui est de 100%, ça veut dire que pour pouvoir émettre 100 euros, il faut que j'ai 100 euros de monnaie banque centrale sur mon compte, à la banque centrale. Évidemment, on en a déjà parlé avec les questions du banking et des currency schools, il n'est pas de 100%, ce taux de réserve obligatoire, et actuellement, en Europe, il est de 1%. Le taux de réserve obligatoire en Europe est de 1%. Donc, il me faut 1 euro de monnaie banque centrale sur mon compte pour pouvoir accorder 100 euros de crédit dans mon économie. Évidemment, ça peut faire l'objet d'une modulation, et si je change le taux de réserve obligatoire, si je l'augmente ou si je le diminue, bon, ici, ça va être compliqué un peu à diminuer, eh bien, ça va jouer sur la possibilité d'offrir plus ou moins de crédit. D'accord ? Avec, évidemment, ce n'est pas l'instrument le plus efficace, clairement. Mais, ça fait partie des limites que je peux mettre à ma création monétaire. C'est les retraits en billets. Le retrait de billets. Le retrait en billets. Le retrait en billets. Je vous rappelle que les billets, c'est de la monnaie banque centrale, d'accord ? C'est la banque centrale qui les met, et donc, les banques de second rang vont être soumises aux habitudes de leurs clients, des agents qui souhaitent avoir, leurs clients, j'entends particulier, billets ou entreprises qui souhaitent avoir une partie de leur crédit en billets. Ok ? Donc, lorsque ma banque de second rang va créer de la monnaie scripturale, il faut qu'elle s'attende à ce qu'une partie de cet argent soit, enfin, de cette, excuse-moi, pas de cet argent, de cette monnaie créée soit retirée en billets. Et dans ce cas-là, elle devra faire appel à la banque centrale. Donc, c'est quelque chose qui vient limiter le pouvoir de création monétaire de mes banques de second rang. Le dernier point, c'est un point qui va nous renvoyer à un débat qu'on va, du coup, alors, dans le cours que je vous ai envoyé, ça fait l'objet de tout le grand 4, mais on va le faire beaucoup plus rapidement parce que, c'est pas, enfin, là, voilà, je vous le dis, l'idée, c'est d'avancer quand même un peu plus rapidement sur cette partie-là du cours. Donc, je vais vous expliquer mais sans forcément rentrer dans les détails des équations, ce qui n'est pas forcément utile tout simplement. Donc, D, la question de la base monétaire. Alors, la question de la base monétaire. qu'est-ce que c'est que la base monétaire ? la base monétaire, vous pouvez aussi entendre parler de liquidité bancaire. vous pouvez aussi entendre parler de liquidité bancaire. D'accord ? Et mes liquidités bancaires, en fait, ça va être, se définir, ça va être les billets en circulation, billets, plus dépôt des banques en monnaie centrale. En monnaie centrale. Monnaie centrale, donc je vous rappelle, c'est celle à laquelle nous, en particulier, nous n'avons pas accès. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à tout moment, mes banques doivent gérer leur liquidité bancaire. C'est-à-dire, avoir sur leur compte, en fait, assez de monnaie centrale pour respecter les réserves obligatoires, pouvoir payer les billets qui sont retirés et, évidemment, assurer les paiements entre banques. D'accord ? Si la poste doit un milliard à la BNP ou un versement ou ce genre de choses. Ok ? Du coup, la banque devra, du coup, emprunter des ressources à d'autres, potentiellement, pour maintenir son... pour garder un niveau de liquidité qui soit satisfaisant, elle peut soit emprunter auprès d'autres banques, ça va être mon marché interbancaire, soit auprès de la banque centrale, ça va être mes opérations de refinancement, soit auprès d'autres marchés, alors là, on a le marché des titres de créances négociables, le marché des obligations, le marché des actions, etc. etc. D'accord ? En gros, il faut que maintenir sur son compte à la banque centrale assez de bases monétaires ou assez de liquidités bancaires, c'est-à-dire de billets et de monnaies centrales, tout simplement. Ok ? Du coup, ça, ça nous amène à la question qui est un débat théorique entre le multiplicateur ou le diviseur de crédit. Alors, vous pouvez lire, si vous le souhaitez, dans le cours, vous aurez le détail, mais on va résumer ça assez simplement. L'idée de ce multiplicateur ou ce diviseur de crédit, c'est se poser la question, en fait, qui gère, en gros, ma création monétaire au sein de mon économie. Alors, si on est, donc, ça, c'est ma base monétaire, d'accord ? Base monétaire. Ok ? Et ici, ça va être ma masse monétaire. D'accord ? Avec, si vous voulez être un peu plus précis, en fait, retrouver quelque chose dont on a déjà parlé, c'est-à-dire, hop, mes différents agrégats monétaires, d'accord ? Ici, ce sera M3, donc je vous rappelle que on va toujours, je vais les faire et après, hop, voilà, M2 et M1, donc je vous rappelle qu'on va toujours du plus liquide, ça c'est ma monnaie, mon liquide, ok ? Donc, mes pièces, mes billets et les sous qu'il y a sur votre compte en banque, ok ? Ensuite, là, on va avoir des titres qui sont un petit peu moins liquides et là, des titres qui sont encore moins liquides, d'accord ? Et tout ça, tout M3, c'est ma masse monétaire, ma quantité de monnaie, ok ? Vous allez me dire qu'est-ce qui est à la jonction des deux, donc qu'est-ce qui est utilisé à la fois par mon économie dans son ensemble et par mon, excusez-moi, ma banque centrale, eh bien, c'est les pièces et les billets. Pièces et billets, d'accord ? Les pièces et les billets, c'est, ça fait partie de ma base monétaire et de ma masse monétaire. Bon, la question qui se pose est assez simple, c'est, est-ce qu'on est dans une perspective de multiplicateur, d'accord ? C'est-à-dire, est-ce que ma masse monétaire est un multiple de ma base monétaire ? Donc, ce que ça veut dire par là, ça veut dire qu'en fait, c'est ma banque, ma banque centrale, d'accord, qui va gérer la quantité de monnaie au sein de mon économie, donc gérer la quantité de monnaie et des crédits accordés par mes banques de second rang, ça, c'est ma théorie du multiplicateur de crédits, ma masse monétaire est un multiple de ma base monétaire, d'accord ? Alors, vous retrouvez, là, on a des conceptions théoriques, d'accord, qui s'opposent, justement, mais si ça ne nous rentre pas dans les détails, vous retrouvez les éléments que j'apporte dans le cours, ou, au contraire, au contraire, est-on plutôt dans la théorie d'un diviseur de crédits, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, dans ce cas-là, c'est la base monétaire qui va s'ajuster à la quantité de monnaie octroyée par les banques centrales de second rang, d'accord, donc, dans ce cas-là, on est plutôt avec une origine de la création monétaire qui est liée aux banques centrales, et ensuite, aux banques, excusez-moi, une origine de ma création monétaire qui est liée aux banques de second rang, et ensuite, une banque centrale qui va ajuster sa base monétaire en fonction de ma masse monétaire, donc, mais ce sera, là, on le multiplie, là, on divise, d'accord, c'est la monnaie centrale qui s'adapte dans ce cas-là au volume de monnaie créée par les banques centrales, d'accord, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est plutôt en Europe dans un système de diviseur de crédit qu'un système de, du multiplicateur de crédit. Voilà, on en a terminé avec notre dossier 2 qui était la fin, en fait, de ce qu'on avait fait au premier semestre, d'accord, euh, et donc, la fin de cette première vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501